Titre, polémique lors de la finale de la CAN 2024, accusation de corruption envers les arbitres marocains. Dans une finale tendue de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la Côte d'Ivoire a remporté le titre face au Sénégal, mais le match n'a pas été sans controverse. Les supporters ivoiriens et sénégalais se sont retrouvés au cœur d'une polémique, accusant les arbitres marocains d'avoir favorisé la Côte d'Ivoire grâce à des décisions douteuses. Le tournant du match est survenu dans les ultimes minutes, lorsque l'Avare a accordé un pénalty à la Côte d'Ivoire pour un hors-jeu de Nicolas Pépé. Cependant, les critiques se sont intensifiées lorsque l'on a constaté que les arbitres marocains avaient refusé de visionner une faute sur Ismail Assar à l'intérieur de la surface de réparation, malgré les protestations véhémentes du banc sénégalais. Les supporters sénégalais se sont sentis lésés et ont vivement exprimé leur mécontentement envers les arbitres marocains, les qualifiant de corrompus. Certains joueurs sénégalais ont également accusé ouvertement les arbitres d'avoir favorisé la Côte d'Ivoire. Après la victoire de la Côte d'Ivoire et l'obtention de leur troisième étoile, les joueurs ivoiriens ont arboré fièrement le drapeau marocain en signe de reconnaissance envers les arbitres marocains, ce qui a suscité de vives réactions. La Confédération africaine de football, CAF, a réagi à cette controverse en prenant des mesures disciplinaires. L'arbitre gabonais Pierre-Guylain Hatcho, ses assistants et les responsables de la VAR lors du match Sénégal-Côte d'Ivoire ont été écartés pour le reste du tournoi en raison des nombreuses polémiques entourant leurs décisions. Cette finale de la CAN 2024 restera marquée par les accusations de corruption envers les arbitres marocains et gabonais, révélant ainsi les défis auxquels doit faire face le football africain en matière d'intégrité et de transparence dans l'arbitrage. Sous-titrage ST' 501